Alors, je vous présente Simon Durano, Capucine Signeux, son ami, photographe, moi je vous ai parlé aussi. Je propose qu'on fasse d'accord une phase de questions, donc je vous laisse intervenir. Je suis rentré chez moi, là où j'ai grandi avec Capucine, qui a fait les images que vous verrez à l'exposition si vous voulez voir. Et à partir des images, je me suis mis à lister des souvenirs, des anecdotes que je trouvais marrantes. Donc à partir de là, j'ai listé ce que je trouvais encore plus grave que les images, je faisais encore plus crée. Et à partir de là, c'est vécu. A partir de là, je me suis mis sérieusement au travail et j'ai commencé à trouver les thèmes que je voulais aborder, et petit à petit à développer l'histoire. En tout cas, écrire, c'est comme la plupart des gestes artistiques, c'est une nécessité. C'est pas une biographie, je vous rassure, j'ai été frappé quand j'étais enfant, j'ai pas écorgé d'animaux. Il n'y a jamais d'informations en fait, en quatrième découverture, il y a toujours une petite phrase qui sélectionnait du livre. Quand on a finit le bouquin, ils m'ont envoyé, on a sélectionné des petites phrases, et on a choisi celle qui nous semblait la plus à propos. Jonas, c'est vraiment existé ? Non, en fait Jonas, si tu veux, c'est un personnage que j'ai inventé un peu comme ça, un peu Bargaor, un peu Témerin, un peu Tézoï, qui ne parle pas beaucoup. On va dire, c'est un mix entre mes trois copains d'enfance, tu vois. J'ai pris, j'ai un peu, j'ai un peu pris le côté le plus dur du caractère de trois amis à moi, une fille et deux garçons, avec qui j'ai grandi, et voilà, pour les fusionner et créer Jonas. J'ai essayé de cibler trois thèmes. C'est-à-dire, l'enfance, qu'est-ce que c'est que d'écrire un roman sur l'enfance, un roman d'initiation ? Qu'est-ce que c'est de grandir, de découvrir la violence au monde des adultes, de découvrir sa propre violence ? À partir de là, il y avait aussi le rapport en fait à l'animalité. Qu'est-ce que c'est du coup de grandir avec des animaux, de les égorger, de les abattre ? Qu'est-ce que c'est d'être dans un monde où on abat en fait des animaux à l'échelle industrielle ? Il y a eu plusieurs difficultés. La première, je me suis rendu compte très tôt, c'est comme je parlais avec la voix d'un enfant, il fallait que je fasse évoluer le langage. Au début du livre, il fallait que j'utilise un vocabulaire approprié à l'enfance. Je pense pas mettre des mots qu'il n'aurait pas connu simplement, je vois. Je vois une pote à moi qui peut avoir 11 ans, qui était debout derrière son volant comme ça, avec son père qui était complètement avaché, et oui, qui l'a ramené chez lui. Il avait juste démarré le truc en première, et voilà, ça a arrivé une fois. La différence qu'il va y avoir entre mon propre vécu et le milieu visible, c'est que je viens d'un milieu quand même avec un apport culturel qui est différent. Je pense que c'est aussi ça qui m'a permis d'écrire le livre, c'est-à-dire que c'est un milieu isolé, mais en même temps avec beaucoup de passages de journalistes, de comédiens. Alors, combien de temps avez-vous mis d'écrire ce livre ? D'abord, j'ai essayé plusieurs choses, ça a prêté un livre tout de suite, en plus c'était la série d'images avec un peu de texte, donc ça a mis en tout le process un peu... Un an et demi ? Un an et demi, ouais, c'est ça. Ton père m'a pas mal aidé aussi, enfin il a fait une grande lecture, et il a corrigé quelques... parce que chez moi l'orthographe, j'ai progressé depuis, mais alors c'est une catastrophe. Alors je vous rassure, on peut écrire un livre en faisant une fois de par mots, je défais, ça va mieux. Voilà, je peux pas, parce que c'est des trucs, si on a envie d'écrire, des fois ça bloque, mais voilà, je m'en fiche. Vous avez vraiment une passion pour les zoos et les animaux ? Une passion pour les zoos, j'ai beaucoup joué avec les zoos, enfin. Ça, ça fait partie des trucs de ce que je disais tout à l'heure quand je répondais, je parlais du rapport de l'animalité et de la violence. Moi j'ai vraiment grandi dans un territoire où il y a des carcasses d'animaux partout, enfin des squelettes, tu vois. Tu te balades dans la forêt, t'habitant, t'es tout seul, et puis t'as un squelette de cheval. Il y a comme ça des décalages où ils étaient très choqués de la violence que je peux mettre en scène, mais en même temps complètement aveugles sur la violence de leur propre situation et de leur propre milieu et de leur quotidien. Alors c'était plus, on nous charriait, tu vois, on se cotait un peu de notre gueule, mais après c'est le collège, pour nous c'était un collège assez violent, donc ouais, il y avait des bastons souvent. Il y a une raison d'avoir commencé l'histoire avec une scène aussi violente ? Je ne vais pas te mentir comment ça s'est passé en fait. J'étais de soirée à 4h du matin, et je me suis couché et je n'ai pas réussi à dormir parce que je n'étais pas en état de dormir, et je me suis mis à écrire et il y a ce début là qui est sorti, tu vois. Et voilà. Tous les personnages qui sont vrais, c'est des gens qui sont morts dans la vraie vie, et donc à partir de là je me sentais totalement légitime d'en parler sans qu'ils viennent me dire « Ah ouais, non, ils sont morts ». Est-ce que vous êtes vraiment tombé dans la drogue ? Ouais, j'ai fait des expériences, je ne vais pas te mentir, j'ai fait des expériences. J'en ai tiré des conclusions qui sont globalement très négatives, et ces choses-là étaient très accessibles, et j'ai rencontré des gens qui comprenaient, et j'ai essayé, tu vois, et en fait ça m'a déprimé. Ça fausse tous les rapports humains. Tu te retrouves au final dans des contextes où les gens ne s'aiment pas, mais se fréquentent parce qu'ils prennent les mêmes substances et que ça crée une société. Et voilà, du coup ça fait des communautés de gens qui ne sont ni amis ni collègues, mais voilà, ils sont juste eux qui prennent de la drogue, et c'est pas du tout intéressant. La tentative de suicide, elle était fausse ? C'était pas un geste conscient du personnage qui prend cette machette et qui s'ouvre le bras. Le mot, il a vraiment existé, et ce qui était comme dans le livre. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un mec dans un milieu ouvrier des années 60, qui est devenu sourd à 25 ans en tapant sur du métal. Il parle comme ça tout le temps, et qui filme des clopes, et qui roule en deux chevaux, et qui est hyper épais, et qui a fait des... Enfin voilà, c'est le mec, il a braconné des huîtres quoi, ça s'invente pas ce genre de magouille, il a trafiqué des moteurs de bateaux, et enfin voilà, des choses... Je veux savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas le prénom du narrateur ? Est-ce qu'en 2017, c'est intéressant de donner un prénom d'un narrateur simplement ? Est-ce que vous vivez ou vous souhaiteriez vivre uniquement de l'écriture ? Si je pouvais, oui. Si je pouvais, ça serait vraiment... Economiquement, c'est très compliqué. Une vente de livres, je touche 1€ sur 10€, moi, j'ai 10%. Donc pour avoir 10 000€, il ne faut pas que je vende. Moi, je n'ai pas de problème à parler d'argent, là tu vois. J'ai fait un an et demi de travail, le livre est sorti il y a 6 mois. En tout, ça fait un peu plus de 2 ans que l'histoire du livre a commencé. J'ai vendu un peu plus de 7000 livres, que je n'ai pas encore touché, parce que je touche les droits au bout d'un an, c'est-à-dire en janvier. C'est quand même une prochaine partie. Là, je suis à 2 ans, un peu plus de 2 ans de travail et je peux compter sur vraiment juste la langue du livre sur 7000€. Il n'y a pas de route, quand elle est chez moi, c'est des pistes. C'est un peu compliqué de... C'est très reculé, c'est vraiment très très reculé. Et puis t'as la route, il faut prendre un chemin, et puis après le chemin, je prends un autre chemin. Et puis là, t'arrives à l'endroit où t'es... Et puis c'est là. Je savais que j'avais quitté l'adolescence, que je commençais à être un jeune adulte et que c'était un des derniers moments où je pouvais écrire encore avec une voix adolescente, où j'avais encore ces choses-là en moi. C'est un peu comme garder une phrase de ça. Il y a des trucs qui, d'un point de vue éditorial, d'un point de vue romanesque, ne sont pas hyper fins et que je pourrais regretter, mais je ne les regrette pas parce que pour moi ça témoigne aussi d'une époque dans laquelle j'étais au moment où j'ai écrit le livre. On a franchi une étape de plus dans la direction des mauvais garçons, comme Tontomo, mais surtout grâce à ça, on a pu encore inventer des jeux très marrants, dont le Halak. On entendait tous les jours parler de la guerre en Irak, histoire de rigoler, on s'organisait une résistance contre l'impérialisme américain à d'autres manières. On n'avait rien contre les Ricards, on avait même vu les Indiana Jones une dizaine de fois chacun, mais en même temps, on leur connait un abruti de présidents chasseurs de tapirs et ils pouvaient bien se foutre au cul. Une fois qu'on était sûr d'être seuls, on mettait toutes les bombes en tas en les arrosant compieusement d'essence, puis on faisait une petite traînée pour la mise à feu. Juste après la première explosion, on sautait tous en l'air en rugissant « Allah Akbar ! Allah Akbar ! Allah Akbar ! » avant de s'écrouler les rires les uns sur les autres. Les explosions moi j'aimais bien, surtout avec la peinture, ça faisait des jolis trouleurs. Il fallait juste se méfier des mélangeurs en métal qui partaient comme des balles dans toutes les directions. Le deuxième film, il parlera de quoi ? On le suit ? Non, c'est pas une suite, ça va être un... J'ai du mal à parler des choses tant qu'elles ne sont pas faites, mais ça va être l'urbain. Ça va être un livre qui va se passer en milieu urbain, les personnages peuvent être plus âgés que là, ça peut être plus être la tranche de bi qu'on vient de vivre avec Capucine entre 18 et 25 ans. Qu'est-ce qu'il se passe quand tu débars dans une ville entre 18 et 25 ans, que tu n'as pas d'argent et que c'est la ville ? Sous-titrage Société Radio-Canada